Oh frère, c'est quoi la base de l'émission qui arrive ? Le Lion Bondi Live frère ! C'est qui que tu l'as fait ? C'est Sanché Zé Lopez ! Et de quoi ça s'agit ? Bah si tu veux savoir, tu restes sur Radio Pluriel, 81.5 ma gueule ! Aïe ! Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Pluriel 91.5 pour cette nouvelle édition du Lion Bondi Live, l'émission bimensuelle qui donne la parole au blogueur du Lion Bondi Blog dès 19h10 à 20h. L'émission est présentée par Lopez, je suis pas roux, je suis blond vénitien. Et par Sanchez, je suis pas petit, j'ai juste arrêté ma croissance à 10 ans. Au cours de ces 50 minutes d'émission, Mariamma nous expliquera en quoi consiste le phénomène de vendeur de liste. Mais avant ça, nous allons aborder la question du travail en détention avec notre ami David, également sur le site Société. Un article à venir sur le salon de l'équipement pour le handicap qui a lieu à Lyon début juin par Marianne. Culture L'original festival The Last, celui qui manquait au tableau par Amine. Sport A venir l'interview de César Gauti, président et cofondateur de l'association Big Bang Bowler par Sydney. Société encore une fois. Un article sur le collectif Round Zero qui a dû quitter ses locaux lyonnais. Quel avenir, quelle perspective pour eux ? Marianne nous en dira plus. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en appelant le 04 78 21 05 95 ou à les poster en commentaire sur la page Facebook de l'émission. Tout de suite, c'est le question-réponse. On va aborder le premier sujet avec David sur le code du travail incarcéré. Alors bonsoir David. Bonsoir. Alors entre soi dans l'émission, c'est pas la première fois. Non. On a souvent parlé de prison. Oui. Et ce soir, on va parler du travail en prison avec ton article, comme l'a dit Sanchez, le code du travail incarcéré. Alors pour commencer, dans ton article, tu nous apprends que depuis 1987, le travail n'est plus obligatoire en prison. Effectivement. Alors comment ça se passait avant 1987 ? Il y avait obligation de travailler pour les détenus. Je tiens à préciser un truc, Sanchez n'est pas petit, il est en 16 neuvième. Précision intéressante. Très intéressante. Merci David. Le truc, c'est qu'à l'époque, les détenus étaient obligés soit de travailler, soit de suivre des cours, soit d'avoir une occupation. On pensait qu'ils n'avaient pas passé leur journée en détention en cellule. D'accord. Et pourquoi en 1987, cela a changé ? Le marché du travail a évolué et la pénitentiaire n'était plus en mesure simplement, tout simplement, d'offrir du travail à tous les détenus. D'accord. Donc c'est plus une loi pragmatique qu'idéologique. Conjoncturelle, pas structurelle, effectivement. D'accord. Alors, aujourd'hui, le travail n'est plus obligatoire. Donc qui sont les détenus qui ont le droit de travailler ? Est-ce que c'est réservé à certains ? Non. Le code de procédure pénale garantit à tous les détenus qui en font la demande la possibilité de travailler, sauf que, comme à l'extérieur, il n'y a pas la possibilité physique de donner du travail à tous les détenus. D'accord. Et comment le travail en prison se déroule ? Est-ce qu'il y a des entretiens d'embauche, des périodes d'essai, des bulletins de salaire, tout ça ? Non. Alors, le code du travail se résume à un article du code de procédure pénale qui est le 717 alinéa 3. Et en fait, il y a une délégation de responsabilité, c'est-à-dire que c'est le directeur de la maison d'arrêt ou du centre pour peine qui détermine qui va travailler, pour quel tarif horaire et pour quelle durée hebdomadaire. Le détenu ne voit jamais ni contrat ni bulletin de salaire. Il ne cotise pas auprès de la Sécurité sociale comme le premier qui dame des salariés en France. Il n'a pas le droit aux allocations de retour à l'emploi en cas de cessation d'activité, les assédic, tout simplement. Il n'a pas le droit des congés payés, que chaque salarié cumule à hauteur de 2,4 jours par période de 1 mois travaillé. Donc c'est un peu une zone de non-droit, finalement. On va en revenir sur cette zone de non-droit. Mais d'abord, avant d'entrer plus dans les détails, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ce travail en prison aide les détenus à se réinsérer ? Il fait partie, effectivement, des diverses possibilités qui sont offertes aux détenus pour effectuer une peine le mieux possible. Il y en a trois, principalement. Il y a le sport, les études ou le travail. En dehors de ça, c'est la petite lucarne avec la télé, subutex et camisole chimique. Et puis, on ressort dans un état bien pire que lorsqu'on est entré. D'accord. Et dans ton article, tu nous apprends qu'il y a trois types de jobs en prison. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça et nous décrire les catégories ? Alors, il faut savoir que la maintenance ou le quotidien est assuré par les détenus. C'est-à-dire que le pressing, la cantine, le nettoyage, la distribution des cantines pour les détenus sont assurés par des détenus. Donc ça, c'est une première possibilité de travailler au service de la détention. Ensuite, il y a des ateliers qui appartiennent à la pénitentiaire à proprement parler. Il faut savoir que, par exemple, anciennement, les PV d'infraction au code de la route, pour stationnement, pour excès de vitesse, étaient imprimés dans des maisons d'arrêt. Et la troisième possibilité de travailler consiste à travailler pour des entreprises extérieures pour lesquelles l'administration pénitentiaire a mis à disponibilité des locaux ou parfois des machines. Donc on a ces trois voies-là uniquement de travail en détention. Est-ce qu'il y a une différence dans les travaux proposés entre les prisons pour femmes et les prisons pour hommes ? Les prisons pour femmes, j'ai eu les plus grandes difficultés du monde à trouver des informations, donc je ne me prononcerai pas sur cette partie-là du sujet. Pour les hommes, la difficulté à travailler, il en est comme du reste, ça relève du bon vouloir ou de la discrétion du directeur de détention. On peut être indigent, ne pas recevoir le mandat et ne pas se voir la possibilité de travailler si le directeur considère que, pour des motifs de sécurité, le détenu ne doit pas aller venir dans la détention. D'accord. Donc en fait, c'est le directeur de prison qui choisit un peu. Voilà, c'est uniquement lui qui choisit d'ailleurs. D'accord. Et donc, il y a plusieurs types de travaux. Est-ce que certains aident plus à se former un métier ? Est-ce qu'on peut faire une formation ? Très rarement. Réellement, il s'agit principalement de travaux manuels. Alors, il faut savoir que, par exemple, les petits échantillons de parfum qu'on trouve dans les magazines, bien souvent, sont collés par des détenus. Les anciennes voitures majorettes étaient fabriquées en détention. Donc ça ne demande pas de spécificité particulière. Il suffit d'être manœuvre et puis on peut travailler. Et à qui revient cet argent, en fait ? Alors, une partie... Il faut savoir que, quel que soit le salaire que pourra obtenir un détenu, sachant que la moyenne horaire est d'environ 3 euros en moyenne... En prison. En prison. C'est loin du SMIC. Très, très loin. C'est certainement la main-d'œuvre en France la moins bien payée. Donc, il y a cet aspect-là. Il faut savoir qu'un détenu, même s'il arrive... Parce qu'il est payé à la tâche. S'il colle 25 000 étiquettes par mois dans des magazines de parfum ou d'échantillons de quoi ou qu'est-ce, il est donc payé à la tâche. Quel que soit le salaire qu'il pourra obtenir, il ne sera rétribué réellement qu'à hauteur de 200 euros par mois. C'est-à-dire qu'il aura accès à l'argent qu'il aura gagné qu'à hauteur de 200 euros. 10% sont gardés pour sa libération. 10% sont gardés pour indemniser les victimes lorsqu'il y a une condamnation pécuniaire attenante à sa détention. Et le reste lui est redistribué. Imaginons qu'il gagne 600 euros en un mois, ce qui est très très rare, mais qu'il ne travaille qu'un mois. On lui donnera le premier mois 200 euros, le deuxième mois 200 euros et le troisième mois environ 140 à 150 euros. Quand tu dis que 10% sont gardés pour la sortie du prisonnier, c'est pour préparer sa sortie pour qu'il ait de l'argent ou c'est pour autre chose ? C'est un pécule libérable, c'est comme ça que ça s'appelle. Le détenu le récupère lors de la levée des croûts au greffe. C'est souvent un chèque très peu de numéraire parce qu'on imagine bien la difficulté de stocker de l'argent liquide en détention. Donc le détenu se voit octroyer un chèque qui l'aura dans la poche pour se réinsérer. Voilà, c'est pour l'aider quelque part. C'est pour l'aider. Il l'a gagné d'une part cet argent, parce que c'est le fruit de son travail. Et bien souvent, ça ne dépasse pas des sommes à plus de 4 chiffres. Donc pour se réinsérer, il a intérêt à trouver un vrai travail rapidement. Et assez vite, oui. Et justement, on voit quand même qu'à 3 euros de l'heure, ce n'est pas vraiment l'argent qui sont les raisons pour qu'on travaille. Donc quelles sont les motivations des détenus pour travailler ? Alors c'est quand même principalement l'argent, parce que bien des détenus ne reçoivent pas de mandat extérieur, car il y a la possibilité d'améliorer l'ordinaire. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt de statut semi-privée, semi-public, ce sont des entreprises comme Sodexo, Eurest, qui envoient des plats préparés. La plupart du temps, c'est immangeable. En tout cas, on ne risque pas de devenir obèse en détention. Mais il y a la possibilité d'améliorer le quotidien en cantinant du Coca-Cola, du lait, des choses comme ça, à des prix exorbitants. Oui, j'imagine, ce n'est pas le prix qu'on peut acheter dans le magasin. Tu as des exemples ? Le litre de lait, bien souvent, s'achète 1,75€ à 2€. La bouteille de Coca s'achète 2 à 3€. Oh, comme au snack ? Oui, comme au snack. Voilà, c'est un peu le Tunisien du quartier. C'est ça. Ah, donc on peut acheter les clopes à l'unité. Pas encore. Et donc, tu nous disais, il n'y a pas de congé payé, il n'y a rien. Donc, quels sont les droits d'un détenu qui travaille ? Quasiment inexistant. Alors, il peut faire appel à un inspecteur du travail, sauf que l'inspecteur du travail, lorsqu'il veut organiser une visite inopinée, ne peut intervenir en détention qu'avec l'accord du directeur de la maison d'arrêt. Donc, pour peu que le directeur soit au courant qu'il y ait des infractions relatives à la sécurité, notamment, par exemple, des détenus qui travailleraient sans gants, sans lunettes, exposés à des produits dangereux, chimiques. On a beau jeu de retenir l'inspecteur du travail en lui disant qu'il y a un mouvement qu'il faut contrôler puisqu'il y a des entrées ou des sorties de cellules. Pendant ce temps-là, on nettoie tout ce qui peut traîner et compromettre la pénitentiaire. On peut même renvoyer les détenus dans leurs cellules, comme ça, ils ne pourront pas se plaindre. Donc, c'est très, très compliqué de faire valoir ses droits. Prenons l'exemple d'un détenu qui aurait contracté une maladie professionnelle lors de son séjour en détention. La maladie se déclarerait des années plus tard lorsqu'il serait libéré. Il n'aurait en aucun cas la possibilité d'inscrire un dossier puisque ne possédant ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni même de rapport d'inspection du travail concernant l'exposition à un produit dangereux. Donc, il ne touchera pas non plus les allocations chômage ? Ah non ! Non, non, non. Et d'ailleurs, lorsqu'un détenu rentre et qu'il est allocataire de l'allocation du retour à l'emploi, celle-ci lui est, comment dire, annulée. Voilà. Annulée. D'accord. Donc, il aura cotisé pour rien, finalement. Pourtant, quelquefois, les détenus arrivent à faire valoir leurs droits parce que récemment, le Conseil des Prud'hommes a donné une raison à une détenue qui a fait valoir ses droits face à un licenciement abusif. Pour motif de licenciement abusif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette situation ubuesque ? Alors, je ne me suis pas réellement penché sur les détails du dossier. Il faut savoir que le Conseil des Prud'hommes a pris une décision courageuse, il faut le noter. Je ne suis pas certain que la détenue en question ait les moyens de la faire respecter parce qu'elle pourra très bien réintégrer son travail et avoir un licenciement pour raison économique parce que le prestataire qui est adjudicataire de la production de ses biens en détention peut très bien changer et revenir une semaine après. Donc, je lui souhaite énormément de chance dans son parcours professionnel en détention mais je crains qu'elle ne puisse pas faire appliquer à la lettre la décision des Prud'hommes. En fait, rarement, le tribunal des Prud'hommes donne rarement ce genre de décision. Ah, mais c'est une première. C'est vraiment une première. C'est la première fois qu'une détenue fait appel aux Prud'hommes concernant un droit qui n'aurait pas été respecté parce que la difficulté pour les Prud'hommes quand il s'agit de se prononcer sur ce type de dossier c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail donc il n'y a pas de durée hebdomadaire engageant l'employeur vis-à-vis de son employé il n'y a pas de congé payé cumulé normalement comme c'est le cas pour un salarié à l'extérieur donc finalement, les Prud'hommes travaillent avec très peu de matière il y a très peu de documents. David, question sur le Facebook de l'émission de Théo Peut-on obliger un détenu à travailler ? Non, ça n'est plus possible depuis 1987 Donc ça l'était ? Ça l'était. Oui, puisque le travail était obligatoire jusqu'en 1987 On appelait travail une activité qui pouvait ne pas être rémunérée par exemple, le fait de passer la serpillière à un étage d'une maison d'arrêt pouvait ne pas être rémunérée mais ça permettait aux détenus de pouvoir voir d'autres détenus accéder à des échanges de cigarettes, de sel, d'huile et compagnie. C'est important quelque part de faire des activités en prison ? C'est très très important parce qu'imaginez qu'un détenu reste 22 heures par jour à raison d'une heure de promenade le matin et une heure de promenade l'après-midi il reste 22 heures par jour devant la télé quand on sait l'inanité des programmes télévisés Si on regarde l'énergie 12, il ne va pas être bien le garçon Voilà, il vaut mieux qu'il laisse ses neurones aux greffes pour les récupérer à la sortie parce qu'ils seront détruits au passage s'il passe une détention à regarder la télé ce n'est pas une détention qui remplit sa fonction de réinsertion D'accord Pour finir, je vais te poser une question un peu globale comment est-ce que les détenus qui travaillent sont vus par les autres détenus et par l'administration ? Est-ce qu'il y a un statut à part par rapport à ça ? Alors, le détenu travaillant qui a le plus la cote c'est l'oxy de cantine parce que c'est celui qui trimballe le chariot le matin à 7h pour distribuer le café Il peut mettre un rabe de frites Donc, il peut mettre un rabe de frites il peut servir à des échanges avec l'autorisation du surveillant, bien évidemment mais pour le rétribuer des échanges qu'il fait il peut gagner des cigarettes par-ci un courrier par-là fait par quelqu'un qui était anciennement avocat car il en existe, des gens qui ont fait du droit en détention Donc, ils ne sont pas mal perçus par les autres détenus Il ne faut pas penser qu'un détenu travaillant est mal perçu par les autres détenus Et l'administration les voit comment ? Les voit d'un bon oeil ? Elle les voit comme une main d'oeuvre Elle les voit surtout comme un problème à gérer puisque ce sont des détenus supplémentaires à faire évoluer en détention donc les faire changer de bâtiment faire attention qu'il n'y ait pas un mouvement de syndicat qui se crée parce que c'est interdit les syndicats sont interdits en détention Donc, si la pénitentiaire pouvait se passer de faire travailler les détenus, elle le ferait D'accord Ok, merci David Tu restes avec nous On revient dans exactement 5 minutes 33 après une pause musicale rythmée par la voix de Juliane Casablanca C'est Monsieur The Strokes et c'est sur une production de Daft Punk sur leur dernier album Sous-titrage ST' 501 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 ... 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